Aujourd'hui, 8 novembre, nous sommes donc à la fête de la Saint-Cochon à Neuville en compagnie de Gérard, dit Gégé, qui est le président de la confrérie bourbonnaise de la Pompograton. Le but, c'est de découvrir un peu ce collectif de personnes motivées pour valoriser le bourbonnais. Bonjour Gégé, expliquez-moi, c'est quoi la Saint-Cochon ? Rapidement, et qu'est-ce qu'on fait à la confrérie de la Pompograton ? La Saint-Cochon, c'est la perpétuation d'une coutume qui existait autrefois dans les campagnes bourbonnaises, parce que pendant tout l'hiver, on tuait le cochon, et donc de voisin en voisin, on se passait des morceaux de cochon, des poignets, des poignets, tout ça. Pendant tout l'hiver, les gens avaient de l'avion fraîche, des scènes. Et donc, à la Saint-Cochon, de Neuville aujourd'hui, on fait la fête de la Pompograton, qui aussi était d'essence paysanne. La Pompograton, il ne faut pas que les jeunes générations oublient que c'est ça. D'accord, c'est perpétuer la tradition. Donc là, ça c'est Abélie, qui fait partie de la flage Thuée de Moulins-Isère à Vermes, et aujourd'hui on va se faire introduire à la confrérie de la Pompograton. Donc on ne sait pas ce qui va nous arriver, on a un petit peu peur, c'est l'impression, mais on vous fait confiance, Gégé, ça va être cool. Voilà, c'est bien. Et on y va alors, on se fait introduiser. D'accord, merci. Première épreuve, montrez-nous comment vous savez gratter. Deuxième épreuve, montrez-nous comment vous savez pomper. Troisième épreuve, montrez-nous comment vous savez peut-rouiller. Alors maintenant, on arrive à l'épreuve ultime. Trois objets. Et l'un de ces trois objets, c'est l'objet de notre inconditionnelle adoration. Il s'agit de Cuen de l'art. À l'aide de vos petits doigts, il vous faudra deviner lequel de ces trois objets est cette Cuen de l'art. C'est là qu'ils ont dit déclimé. Moi, Gérard, pauvre, grand gratonnier de la faramineuse confrérie de Contre-Graton. Je vous souhaite chez Fasouni. Arpelou gratueux, premier grade au sein de notre faramineuse confrérie. Pour que Pâtes se lève, il faut pomper sans trêve. Pour que Pâtes se lève, il faut pomper sans trêve. Que fais-tu, Aléa, par la trace cachée ? Je pompe un tour de bras, un joyeux bonnet. Il y en a une qui a l'habitude. Aujourd'hui, alors ? Elle m'a penluchée, moi. Il y en a une qui a l'habitude d'avoir les yeux bandés. Elle a les mains dans le vent. Elle a les mains dans le vent.